Salut tout le monde ! Hello ! Alors on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des produits teints et plus particulièrement des produits bronzers et des produits contouring. Exactement, vous avez été super nombreuses à nous demander quelle est la différence entre un bronzer et un produit de contouring donc aujourd'hui on va un petit peu survoler tout ça on va essayer de que ce soit un petit peu plus clair pour vous et on va vous faire une petite démonstration aussi chacune pour vous montrer en fait les différences sur le visage d'Emily et sur le mien parce qu'on n'a pas du tout la même forme de visage et ni la même couleur de peau. Ok alors on va commencer par les produits bronzers parce que c'est ceux que vous connaissez le plus de base je pense oui c'est souvent sous ce dénommé là que sont présentés les produits et même les produits contouring à vrai dire oui oui donc en fait quand vous recherchez un bronzer c'est souvent des produits qui sont dans les tons chauds donc en fait le but ça va être que vous puissiez vous aller le visage d'apporter un effet solaire comme si vous reveniez de vacances en fait comme si vous aviez bronzé cet été donc voilà ça va venir apporter du relief en plus de votre fond de teint comment on choisit justement cette couleur d'après toi en fait par rapport à son type de peau ? bah en fait il va falloir essayer de vous baser un petit peu sur le bronzage naturel que vous obtenez lorsque vous bronzez toi par exemple Alicia tu bronzes quand même tu bronzes l'été hein ? je bronze un petit peu oui et c'est plutôt assez doré en général voilà c'est assez doré parce qu'Alicia elle a une peau dans les tons dorés mon bronzeur oui voilà par exemple pour vous montrer c'est un qui n'existe plus mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la couleur voilà c'est pas orange orange mais on va dire que c'est un peu caramel exactement on sent qu'il y a un sous-ton orangé voilà et ensuite voilà si vous avez une peau médium qui bronze très très facilement on va partir plus vers des teintes comme ça teinte aussi comme ceci vous voyez ça c'est vraiment quand on bronze bien ouais voilà et bien sûr attention aux peaux comme les miennes donc si vous êtes sous ton froid ton rose moi je ne peux pas du tout porter les mêmes produits donc tout ce qui est bronzer je vais plus m'axer sur des teints très neutres ceci vous voyez la différence avec celui d'Alicia donc voilà vous voyez la différence donc là on est un peu plus dans les tons neutres il y a quand même un léger côté orangé mais c'est quand même beaucoup plus neutre oui donc ça c'est tout simplement parce que moi l'été je ne bronze pas ou très très peu et quand je bronze je ne vais jamais aller dans plus haut enfin je ne vais jamais être dans les tons orange donc c'est un peu comme ça qu'il faut que vous choisissiez votre teinte de bronzeur de toute façon si vous avez un doute et que c'est par exemple vous êtes en hiver et que vous avez envie de cet effet un petit peu bronzé je pense que maintenant on a tous des photos de nous de l'été histoire de se rappeler comment on était en été et par exemple moi vous voyez Emilie elle prend cette palette par exemple pour se bronzer moi je vais peut-être plus l'utiliser pour me faire un contouring si j'en ai besoin justement comment on choisit un contouring ? qu'est-ce qu'un produit de contouring ? un produit de contouring c'est un produit qui va vous permettre de remodeler votre visage de faire ressortir les volumes, les creux etc donc ça va plus jouer sur l'ombre de votre visage et ça pour voir un petit peu où c'est que vous allez le placer vous pouvez par exemple prendre une feuille ou une palette de maquillage et vous vous faites de l'ombre bon alors là on est en studio donc forcément on a beaucoup de lumière mais mettez-vous à la lumière du jour et vous vous faites de l'ombre et en général vous voyez les creux de votre visage et si vous avez justement envie de creuser un peu plus votre visage parce que par exemple vous avez un visage rond ou que vous avez envie de le faire sortir un petit peu plus votre pommette et bien vous allez voir tout de suite où se positionne votre ombre et c'est là que vous allez venir avec votre poudre de contouring pour creuser un peu plus exactement et justement la couleur de l'ombre est intéressante parce que du coup on va venir choisir des tons plus froids en ce qui concerne les mots de l'heure par exemple celui-ci pas mal parce qu'il va justement créer une ombre naturelle ça va être quelque chose d'imperceptible en fait par contre c'est vrai que si vous avez la peau médium qui bronze facilement etc là c'est un peu différent va falloir peut-être plus partir sur un bronzer qui est marron neutre pour ça si jamais vous avez un doute prenez des palettes n'hésitez pas toi je sais que tu as une palette ou alors il y a la palette aussi de chez NYX oui qui est très bien pour ça qui peut bien vous montrer la différence ça par exemple ça va être un marron gris là on a un marron qui tire un peu plus sur le kaki qui peut être pas mal pour les teints un peu olives tout à fait là par exemple on voit clairement qu'il est plus orange donc moi je vais plus m'en servir comme bronzer oui et là par exemple ça va être plus pour les teints un peu plus foncés un peu plus métis les peaux qui broncent vraiment très très facilement les peaux médium plus on va dire là oui vous pouvez utiliser ce genre de couleur pour faire du contouring parce qu'on sent que c'est une couleur qui va pas venir apporter du voyez c'est pas la même luminosité en fait le contouring les produits de contour ne sont pas là pour apporter de la lumière ils sont là pour structurer au contraire des produits bronzants qui eux quand on les regarde tout de suite on a l'impression d'être à la plage et donc surtout ne vous basez pas sur l'appellation des produits que vous voyez il y a des produits contouring qui peuvent être très bien pour bronzer et il y a beaucoup 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 de produits bronzer qui sont très bien pour contourer et c'est pour ça que même nous souvent quand on maquille en fait on a tendance à dire dans nos tutos bah bronzer en fait oui moi je dis plus bronzer en plus dire une poudre de contouring c'est long en plus donc on a plutôt tendance à aller ça parait compliqué ça parait compliqué alors du coup on va vous faire une petite démo sur comment nous on place justement ces produits sur nos visages donc je vais commencer alors là comme vous voyez à l'image je commence par le contouring donc moi j'ai un petit visage donc je vais pas contourer par exemple mon front il y a que certaines zones de mon visage que je vais pouvoir contourer donc en l'occurrence ma pommette et aussi le maxillaire si j'ai envie justement de remonter un peu l'ovale de mon visage et de gommer l'effet petit coup enfin petit coup l'ovale qui s'affaisse voilà vous voyez moi ça commence un petit peu là moi aussi beaucoup je n'avais pas ça avant ça fait 3-4 ans que ça commence à apparaître et voilà quand j'ai envie un petit peu de gommer ça je vais utiliser une technique de contouring et du coup je vais prendre un produit de contouring donc une couleur plutôt neutre donc voici ce que ça donne sur mon visage donc vous voyez la partie qui n'est pas contourée et la partie qui est contourée donc vous voyez bien qu'en faisant justement cette technique et en utilisant un produit de contouring vous voyez que mon visage est plus creusé qu'avant que sur la partie qui n'est pas du tout contourée maintenant je vais vous montrer comment j'applique mon bronzer alors là le bronzer à la différence de la poudre de contouring je vais en mettre un petit peu plus sur l'ensemble du visage je vais pas avoir la main lourde je vais appliquer un voile de poudre de bronzer mais je vais en mettre aussi sur mon front donc là faites bien attention mettez-en bien à la racine des cheveux et non pas au milieu du front parce que sinon ça va vous faire une barre je sais que souvent mes clientes quand je leur montre comment mettre le bronzer elles vont avoir tendance à venir au milieu du front alors qu'il faut bien en mettre à la racine des cheveux parce que quand on bronze on bronze jusque là donc pensez bien à venir d'abord à la racine des cheveux et peut-être après à descendre un petit peu le produit ne le descendez pas trop sur le regard parce que sinon vous risquez d'assombrir votre regard alors que ce qu'on cherche habituellement c'est plutôt d'avoir un regard lumineux ensuite j'en applique aussi sur ma pommette et là moins dans le creux mais pas trop non plus sur ma pommette parce que là aussi je veux garder un peu de luminosité autour de mon regard donc ça va être plutôt sur le bombé de la pommette un peu comme quand je prends le soleil en été quand je bronze ça va être surtout sur les parties qui sont un peu plus en volume sur mon visage donc le front, la pommette un peu sur le nez aussi parce que là aussi en été je peux avoir aussi des taches de rousseur donc ça va me donner l'air un peu plus bronzé aussi bon en hiver je les ai un petit peu moins donc je rattrape ce côté tache de rousseur en mettant un petit peu de bronzer sur le dessus du nez attention à la forme de votre nez quand vous mettez du bronzer parce que suivant la forme de votre nez peut-être que le bronzer ça sera pas trop conseillé mais là c'est à vous de voir faites des tests je ne vais pas en mettre sur le menton enfin ça va dépendre un peu de mon humeur mais en général je ne vais pas en mettre sur le menton et donc en général quand je choisis un produit pour bronzer pour me donner un air un petit peu plus bronzé je vais choisir plutôt une poudre qui va être un peu plus satinée attention pas irisée mais un peu satinée un petit peu plus lumineuse parce que je trouve que ça fait plus joli ça donne vraiment un teint un peu plus bonne mine donc je vais moins me tourner vers un produit mat quand j'ai choisi la poudre de contouring là je vais choisir un produit qui va être mat parce qu'il faut justement creuser donc si je prends un produit qui va être lumineux on va perdre cette ombre alors que quand on va se bronzer ben moi je vais choisir plutôt un produit qui va être satiné mais ça c'est suivant votre envie et vos goûts et c'est vrai que ça c'est un indice qui est très très bien justement pour faire la différence entre un produit de contouring et un produit de bronzer le contouring ce sera comme a dit Alicia toujours mat donc voici la différence sur mon visage entre le côté qui est contouré et le côté qui est bronzé donc là je pense que ça vous parle de suite vous voyez la différence sur le côté contouré je suis beaucoup plus creusée et sur le côté qui est bronzé ben j'ai un peu plus de volume sur mon visage et moi d'ailleurs en général je préfère me bronzer le visage plutôt que de me le contourer parce que déjà j'ai un visage qui est assez fin j'ai un petit visage et moi ce que je recherche c'est d'avoir de retrouver du volume sur mon visage donc c'est pour ça que je préfère me bronzer le visage alors pour ma part j'ai choisi de faire le côté contouring avec un produit différent une texture différente donc c'est des produits qui sont gras donc là c'était une palette de chez Makeup Forever une pro sculpting palette et comme vous le voyez j'ai deux teintes de disponibles donc une teinte qui va plutôt vers les tons chauds qui irait plutôt bien pour Alicia par exemple et une teinte dans les tons froids que je vais forcément choisir pour moi étant donné que je suis dans les tons rosés donc l'intérêt de se maquiller avec des produits gras c'est surtout au niveau de la tenue là vous êtes sûr qu'une fois que vous avez fait votre contouring et qu'ensuite vous poudrez ça va tenir toute la journée et aussi le dégradé qui est beaucoup plus simple étant donné qu'on dégrade cette matière grasse avec le fond de teint et forcément ça va être beaucoup plus facile à estomper si vous faites un petit peu trop fort vous pouvez corriger beaucoup plus facilement je trouve que c'est quand même une bonne option si vous débutez dans le contouring que vous avez envie de vous y intéresser vous entraîner avec des produits gras c'est pas mal par contre effectivement c'est un peu plus long donc si vous êtes de la team pressée je vous conseille quand même les produits poudreux donc comme Alicia je commence par le creux de ma joue donc là j'utilise un pinceau qui est assez précis assez fin justement parce que ce sont des produits gras et aussi parce que comme je veux cibler uniquement le creux de ma joue c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un pinceau qui s'adapte parfaitement au creux et non pas d'utiliser un pinceau qui soit trop épais au risque de trop déborder je fais ensuite le maxillaire de ma mâchoire justement pour rattraper ce côté qui est en train d'un peu s'affaisser au fur et à mesure donc ça va bien remonter tout ça et pour faire ressortir ma pommette je n'hésite pas à rajouter la teinte claire de la palette contouring make up forever que je dégrade avec le marron de la même palette je fais également la même chose au niveau de mon maxillaire afin d'accentuer l'ombre de mon maxillaire mais aussi du creux de ma joue je contour également mon front en essayant de corriger en fait la grandeur de mon front parce qu'il est très très grand donc mon but avec le contouring c'est de le diminuer je ne fais pas spécialement le nez d'habitude mais pour cette vidéo je le fais quand même donc je me suis légèrement contourée le nez avec ce produit contouring donc ça c'est vraiment comme vous voulez si vous avez envie de modifier ou non votre nez mais sachez que si vous avez envie de le faire il faut vraiment que ce soit très très peu intense et aussi de la bonne couleur parce que sinon ça se voit tout de suite et c'est pas très joli donc une fois que j'ai fait tout ça je poudre bien évidemment l'ensemble de mon teint et ensuite je viens réintensifier avec un produit poudreux là bien sûr vous n'êtes pas obligé si vous avez fait votre contouring avec les produits gras que vous appliquez votre poudre et que l'intensité est assez bonne vous n'êtes pas obligé de retoucher par dessus mais parfois on peut avoir envie de réintensifier de ce fait j'ai utilisé un produit donc de chez NYX le Sweet Chicks comme vous pouvez constater c'est exactement la même teinte produit gras, produit poudreux voilà dans une espèce de taupe en fait oui c'est une couleur qui est taupe donc voilà le résultat comme vous le constatez mes jouges sont plus creuses mon maxillaire est plus marqué et mon front est diminué et mon nez est légèrement modifié pour le produit bronzant chose que je n'aime pas faire du tout d'habitude mais il fallait bien vous montrer la différence donc j'ai utilisé la palette Revolution Pro 4K Bronzer Palette donc c'est la gamme cool donc froid, ton froid et là j'ai fait exactement comme Alicia donc je vais passer très très rapidement j'ai utilisé un pinceau qui est beaucoup plus fluffy histoire justement d'essayer de fondre à maximum comme l'a bien expliqué Alicia essayer en fait d'apporter un côté allé sur les parties de mon visage qui ont tendance à bronzer l'été qui vont prendre le plus vite donc les parties en volume finalement et c'est vrai que le bronzer c'est intéressant pour le type de peau parce que j'ai quand même un grand front j'ai une peau qui est très claire et ça va tout de suite venir apporter un petit peu plus de relief je vais moi ressembler à une tête d'ampoule mais bref c'est vrai je suis désolée quand tu es très claire de peau si tu n'as pas de relief avec le bronzer tu es une tête d'ampoule c'est tout surtout quand tu as un grand front et là vous voyez la différence donc entre le côté contouré et le côté bronzé bronzer donc vous voyez que le côté contouring me structure beaucoup plus le visage personnellement chez moi c'est quelque chose que je préfère parce que j'ai un peu plus de surface qu'Alicia au niveau du visage et donc j'aime bien apporter cette modification au niveau du creux de mes joues j'aime bien me creuser un peu plus les joues pour faire ressortir mes pommettes j'aime bien m'apporter ce côté liftant pour après m'aider à marquer un petit peu plus mon maxillaire parce que comme je vous l'ai dit je perds au niveau du maxillaire j'ai tendance à se confondre avec mon cou petit à petit et donc du coup j'aime bien structurer et au niveau de mon front c'est un petit mélange en fait entre bronzer et contouring parce que j'ai envie de le diminuer parce que j'ai envie d'apporter un petit peu plus de relief donc en fait en gros on pourrait résumer que toi tu préfères un côté liftant et moi je préfère un côté bonne mine pour retrouver justement du volume que je perds au fil des années exactement donc comme vous voyez là ce qu'on vous a montré en fait c'est le côté un petit peu théorique mais bien sûr dans la vie vous faites exactement comme vous voulez si vous préférez contourer faites le contouring si vous préférez je vais y arriver bronzer faites avec de la poudre bronzante et si vous aimez les deux bien sûr vous pouvez tout à fait le faire comme on vous le montre là en vidéo on a associé contouring plus bronzer là bien sûr ça va faire un teint beaucoup plus travaillé si vous aimez les teints très travaillés ça peut tout à fait cette technique peut vous plaire moi j'ai plutôt effacé le bronzer comme je l'ai dit j'avais l'impression je me reconnaissais pas parce que j'ai pas l'habitude d'être bronzée et donc voilà c'est vraiment une question de goût personnel en fait mais c'est vrai que toi je trouve que c'est une très bonne technique d'allier les deux comme ça c'est très joli quand j'ai vraiment envie d'un teint plus travaillé effectivement c'est quelque chose que je peux faire et d'ailleurs c'est la technique que fait Kim Kardashian enfin le maquilleur de Kim Kardashian parce que les trois quarts du temps justement quand on vieillit est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé ? alors moi je conseille oui à 1000% parce qu'en plus je vous montre beaucoup dans les vidéos sur les modèles mais c'est avec parcimonie c'est pas le vrai contouring à la Kim Kardashian c'est pas le contouring qu'on va retrouver vous savez même pour faire des pastilles ça va pas être aussi fort je trouve qu'il y a une subtilité à trouver justement entre le contouring et le bronzer pour modifier les volumes du visage et donc je pense que oui c'est possible mais voilà de la manière dont on vous a montré par exemple aujourd'hui je pense qu'effectivement c'est possible sur une peau mature sans problème tout à fait il faut vraiment faire attention en fait à la forme de votre visage si vous êtes plutôt creusé faites attention avec le contouring comme on vous l'a montré si vous avez un visage plutôt rond c'est quelque chose qui va tout à fait vous convenir tout à fait et si vous recherchez un côté liftant c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que vous conseiller justement je vous avais fait une vidéo qu'on vous met juste ici d'ailleurs c'est juste les bons produits à trouver aussi finalement exactement donc d'ailleurs en parlant de produits on vous a parlé de produits poudres de produits crèmes on va développer un petit peu plus ce côté là parce que c'est vrai qu'on a un petit peu survolé jusqu'à présent allez on va commencer avec les produits crèmes oui bien sûr alors donc comme l'a dit Émilie tout à l'heure les produits crèmes c'est très bien parce que ça vous permet justement de faire tenir votre maquillage plus longtemps quand vous l'associez ensuite avec un produit poudre moi ce que je trouve bien aussi avec les produits crèmes c'est par exemple de les utiliser en été vous avez peut-être plus souvent la peau nue vous ne mettez pas de fond de teint ou d'autres produits crèmes en dessous donc vous allez prendre votre produit crème vous allez l'appliquer au doigt vous allez le fondre beaucoup plus facilement du fait qu'il fait plus chaud aussi et il y a un produit que j'aime particulièrement moi pour les produits crèmes c'est ceux de chez Fenty vous en avez un qui est un plus contouring parce que vous voyez il est plus dans les couleurs froides et celui-ci est plus dans les couleurs chaudes donc si vous avez envie par exemple de vous bronzer avec celui-ci vous pouvez aussi le faire il s'étale très bien sur le visage il se fonde bien à la peau et il ne fond pas gras sur le visage donc ça c'est hyper intéressant donc là je vous présente la couleur amber pour faire du contouring et la couleur butte à biscuit que j'utilise beaucoup personnellement qui est vous voyez un peu plus un peu plus chaude bah moi vous l'avez vu j'adore les produits donc de chez Makeup Forever il me semble que ces palettes existent encore et sinon maintenant ils ont aussi fait la version pro mais bon ça je ne vous le conseille pas parce que voilà ça ne sert à rien vous ayez toutes ces couleurs de toute façon mais j'aime bien les textures qu'ils proposent et il me semble qu'ils font ça aussi à l'unité de toute façon et ensuite il y a un autre produit que j'aime bien alors ça c'est pas pour moi bien sûr mais c'est le produit de chez Milk Makeup c'est le matte bronzer stick bronzant mat et celui-ci donc pour mes clientes j'utilise soit pour donner un côté bronzant justement soit pour contourer suivant le type de peau en fait la couleur de peau suivant l'intensité que vous apportez à votre bronzer au niveau par exemple du creux de la joue vous pouvez apporter du contouring finalement oui bien sûr donc du coup ça marche aussi très bien si j'ai une peau dorée qui est mat métisse voilà et c'est quoi la couleur tu l'as dit ? bah c'est la couleur baked mais je ne sais même pas s'il y a une autre couleur qui existe mais en tout cas elle est très foncée comme vous avez constaté c'est pas pour nous ce qu'il y a de bien avec ce genre de produit c'est que vous gardez vraiment une belle lumière sur la peau contrario justement des produits mat qui eux vont être des produits peut-être un petit peu plus difficiles à utiliser l'été par exemple et justement donc au niveau des textures crèmes comme ceci l'avantage c'est que les textures aussi sont beaucoup plus fines et donc si vous avez une peau qui est marquée qui est ridée ça va beaucoup moins marquer votre peau ça va beaucoup plus se fondre en fait avec la texture de votre peau et ça va donner un effet naturel et ça va faire cet effet pas vraiment maquillé on va pas avoir une surcouche en fait avec ce type de produit ici on a une palette de chez NYX qui est vraiment super pour nous qui sommes professionnels et là comme je vous l'ai montré tout à l'heure elle comporte plusieurs sous-tons qui peuvent être vraiment très intéressants suivant la couleur de votre peau moi personnellement je l'utilise beaucoup pour mes clientes oui bah moi aussi on regardait même l'état je pense que voilà mais je crois que d'ailleurs celle-là c'est toi qui me l'as donné oui je te l'ai donné alors que mon couvercle était déjà cassé mais j'étais gentille donc là on est plutôt dans les mattes les modeleurs mattes modeleur veut dire contouring oui c'est vrai oui c'est vrai qu'on a tendance bah justement tu fais bien d'en parler parce que j'ai envie de vous montrer un vieux produit qu'on avait à l'académie qu'on a commencé il y a 15 ans déjà et donc c'était le modeleur de chez Make Up For Ever tu te souviens de ce genre oui et comme vous le voyez c'est un ton qui est froid déjà voilà c'est vraiment le vrai modeleur en fait c'est un peu nostalgique parce que comme a dit Alicia nous on appelait ça modeleur à l'époque avant que Kim Kardashian arrive et appelle ça le contouring avant ça s'appelait modeleur bon contouring c'est joli aussi mais sachez que voilà si on dit modeleur c'est contouring voilà ça c'est un de mes produits chouchous je l'ai encore je l'utilise sur moi parce que j'aime beaucoup la couleur et j'avoue que cette couleur elle matche avec pas mal de carnations claires même des carnations comme Alicia même des carnations olive en fait c'était une teinte un peu universelle oui il y a des teintes comme ça franchement qui passent un peu partout ça c'est sympa parce qu'on n'a pas à se creuser la tête à dire quelle couleur je vais prendre exactement alors là je vais vous montrer une palette de chez Linda Halberg qui est la spécialiste pour faire des produits un peu comment dire qu'on peut utiliser un peu de manière différente multi-usage multi-usage merci heureusement on est deux donc elle a tendance par exemple à sortir des rouges à lèvres que vous pouvez aussi utiliser en blush mais ça de toute façon c'est un peu avec tous les produits mais elle elle aime particulièrement faire ça donc là elle avait sorti une palette dans laquelle vous retrouvez des fards à paupières mais qui peuvent aussi vous servir de poudre de contouring ou de modeleur comme on disait tout à l'heure ou même de bronzer quoi qu'il en soit regardez dans vos palettes vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter un bronzer ou une poudre de contouring bien souvent vous pouvez utiliser tout simplement vos fards à paupières regardez les marrons que vous avez faites des comparatifs testez sur vous et ça vous évitera de faire des dépenses inutiles donc maintenant on va vous parler des bronzers poudre alors toi quel est ton bronzer préféré pour toi alors pour moi moi je n'utilise pas de bronzer sur moi c'est vrai voilà mais par contre la fille a déjà oublié mais par contre je répète c'est celui-ci que j'adore c'est le Sweet Chic de chez NYX donc cette couleur taupe je m'en sers en mode contouring mais je le dégrade beaucoup vers le haut pour apporter quand même un petit effet faussement allé en fait c'est juste pour ramener un petit peu l'ombre mais sinon sur moi je n'aime pas le bronzer par contre j'ai d'autres bronzers que j'aime bien pour mes clientes allez vas-y montre-moi ça voilà alors déjà sachez que la palette de contouring là je m'en sers aussi comme bronzer pour mes clientes surtout cette couleur comme vous pouvez le constater il y a un trou dedans ou des fois celle-ci aussi ça dépend un petit peu les couleurs de peau et donc c'est vrai que cette palette elle est cool parce qu'elle sert pour les deux oui tout à fait par exemple je vais aller contourer avec ça et je vais aller dégrader avec ça et donc du coup ça apportera le bronzer d'ailleurs je remarque que dans cette couleur et c'est en le voyant là dans le retour écran qu'il y a un petit peu de rouge aussi à l'intérieur donc ça c'est hyper intéressant il y en a un autre que j'aime beaucoup que j'ai découvert récemment mais que je vais utiliser souvent qu'Alicia aime bien aussi c'est celui de chez Bottywide c'est le Secret Tan voilà donc c'est cette couleur là et en fait avec Alicia on a été bluffé parce que ça a vraiment un effet seconde peau incroyable il n'y a pas c'est pas épais et c'est bien pigmenté mais en même temps ça se fond bien la peau c'est ça exactement on arrive bien à le dégrader c'est enfin franchement c'est un très bon produit et j'ai eu l'occasion de tester sur une peau mature une cliente et vraiment j'ai été bluffée parce que du coup ça n'a pas marqué les rides enfin ça n'a pas fait ce côté épais qui peut y avoir avec cette palette contouring celle-ci il faut avoir une main un peu avertie voilà c'est ça exactement celui-ci vraiment je suis bluffée et sachez qu'il y a aussi des blushs dans la même marque oui qui sont géniaux d'ailleurs j'adore donc moi mon bronzer préféré c'est un de chez L'Oréal qui n'existe plus mais L'Oréal sort d'états et d'états de bronzer alors pourquoi je l'aime particulièrement vous voyez qu'ici il y a une partie qui est un peu claire qui est un petit peu satinée justement et j'aime bien mélanger les deux ça apporte vraiment de la lumière à mon visage et ça me permet d'avoir un petit peu un deux en un ne pas forcément être obligée d'aller chercher après un highlighter dans ma trousse et du coup ça me permet vous voyez vraiment d'avoir un beau volume c'est beau c'est joli sur la peau c'est exactement le type de couleur que j'ai quand je bronze l'été autre palette que j'aime beaucoup utiliser on vous en a ça fait plusieurs fois qu'on vous la montre mais vraiment c'est une palette qui est vraiment exceptionnelle et j'utilise aussi beaucoup cette couleur là vous voyez elle est marbrée dans le pan mais en fait quand on la mélange elle a aussi un côté irisé qui est assez joli enfin quand je dis irisé c'est plutôt satiné alors là vous ne verrez pas parce que je suis trop loin elle est un petit peu brillante elle apporte aussi de la lumière moi ça c'est tout à fait le genre de produit que j'adore utiliser et après il y a une autre palette qui est super intéressante ça c'est les petites palettes de chez Zoéva qui vous proposent bronzer, blush, highlighter et qu'on aime beaucoup avec Emilie on en a trois et celle-ci est la plus intéressante justement en parlant de bronzer parce qu'il y a cette couleur là qui permet justement de venir vous bronzer tout simplement allez oui voilà donner un petit arbre exactement et en plus vous avez les blushs ici vous avez un highlighter qui se trouve juste là et ça c'est la palette parfaite pour l'été je l'ai beaucoup utilisé cet été pour moi pour mes clients et en plus elle coûte vraiment pas cher elle est pratique elle a un petit miroir franchement Zoéva ils ont tout compris concernant les blushs ce type de produit j'adore dès qu'il y a une palette qui sort je suis comme une folle j'envoie un petit message à Emilie je dis regarde ils ont sorti une autre palette c'est génial d'ailleurs ils ont une palette bronzer dans les tons froids que je n'arrive toujours pas à me procurer et que je veux absolument je sais pas je dis Alicia je la veux je la veux elle est jamais disponible Zoéva si vous parlez passez par là voilà c'est ça t'as oublié que personne nous regardait non ça commence un petit peu oui c'est vrai un tout petit peu non mais vous déjà vous nous regardez c'est déjà pas mal oui puis vous avez peut-être des choses à nous conseiller d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des produits que vous aimez s'il y a des produits qui vous semblent intéressants justement pour nous pour les peaux matures ou que vous vous adorez n'hésitez pas parce qu'on ne connait pas forcément tous les produits et toutes les marques et toi Alicia du coup quels sont tes pinceaux chouchous pour le contouring alors pour le contouring quand il s'agit du contouring poudre bien sûr je vais utiliser le pinceau F27 de chez Friara que j'aime beaucoup il n'est pas trop dense mais en même temps il a une forme un peu effilée comme ça un peu longue qui permet de bien aller dans le creux et de pas trop dépasser de pas être trop large mais en même temps du fait de sa souplesse il permet de bien pouvoir dégrader aussi la poudre de contouring parce qu'on ne va pas juste la poser comme ça comme vous l'avez compris il faut aussi pouvoir bien la dégrader et pour moi ce pinceau est parfait pour ça alors moi pour le contouring poudre j'aime beaucoup aussi celui de chez Friara mais c'est le F22 qui a une forme qui est différente comme vous le voyez en fait celui-ci il est souple et celui-ci il est un peu plus dense il est un peu plus précis en fait et c'est ce que j'aime bien étant donné que j'aime bien quand c'est très net que ça marque bien le creux c'est ce que j'aime bien parce que du coup ça fait ça directement deux trois gestes et c'est bon sans chichi pompon on y est et sinon j'aime bien aussi le numéro je ne l'ai plus mais c'est celui de chez Real Techniques qui est encore retrouvable je pense oui il est encore trouvable et d'ailleurs si jamais vous ne trouvez pas celui de chez Real Techniques Real Techniques moi je l'ai dit à la Real Techniques vous avez le 105 de chez Zoeva qui est aussi très bien pour faire le contouring poudre ça c'est parfait vous voyez c'est des formes un peu effilées comme ça et en fait ça permet je trouve que ça c'est bien pour les petits visages par exemple même pour Alicia par exemple qui a un visage plus petit c'est mieux pour bien cibler tandis qu'un gros pinceau comme ça sur un petit visage on les a l'air sur le coin moi c'est la fin totale de mon visage c'est qu'on le perd exactement et pour les produits gras alors pour les produits crèmes moi celui que j'aime bien c'est le même que celui qu'Emily utilise pour la poudre c'est toujours le F22 de chez Freyara parce qu'il est vraiment dense et ce qui permet de pouvoir bien appliquer votre produit crème et de le fondre très facilement voilà c'est vraiment un produit pratique et précis comme disait Emilie je ne vais pas en rajouter plus elle vous a déjà fait voilà une éloge sur ce pinceau tout à fait je l'aime beaucoup on l'aime beaucoup voilà et alors moi pour les produits crème j'en ai plusieurs en fait franchement je peux alterner le plus souvent donc ça peut être celui-ci c'est vrai que le Contillor Perfector de chez Zoéva je l'aime bien pour ça quand vraiment je veux que ça soit très précis quand je veux un peu plus de minutie au niveau de mon maquillage mais mon préféré c'est celui de chez Nix Professional Makeup je n'ai pas le numéro parce qu'il s'efface également mais vous voyez sa forme comment il est il est très fin et en fait je trouve que vous voyez là ici c'est biseauté voilà et donc en fait ça permet de bien mettre dans le creux donc là ça me met l'intensité et le reste ça va commencer à dégrader c'est vrai qu'il a l'air très sympa je ne le connaissais pas il est très sympa je l'aime beaucoup et pour les produits bronzants alors pour les bronzers quels sont tes pinceaux ? pour les bronzers moi j'aime plutôt les gros pinceaux parce que justement ça diffuse bien on en met bien partout mais j'aime plus particulièrement le F04 de chez Friara parce que vous voyez celui-ci est beaucoup moins dense et comment on appelle déjà ces pinceaux ? ah fibre double fibre duo fibre c'est des pinceaux duo fibre et celui-ci vous voyez il est vraiment il n'est pas dense du tout il est souple voilà il est très souple quand j'applique mon bronzer ça va vraiment déposer un voile de poudre ça va vraiment bronzer petit à petit je vais pouvoir bien moduler l'intensité au fur et à mesure et pour ça il est vraiment très très bien ce pinceau alors pour mes clientes ce que j'aime bien en fait c'est tout simplement des pinceaux de ce type des pinceaux blush donc il y en a chez Friara là c'est ceux de chez Spectrum en collaboration avec Katie Jane Hughes on a toujours du mal à le dire c'est ça toujours sinon j'aime bien aussi les gros pinceaux pouces ça dépend des formes de visage en fait que je vais avoir au niveau des clientes si c'est un petit visage je vais plus avoir tendance à être avec ces pinceaux là si j'ai un visage beaucoup plus large ou un visage qui peut porter pas mal de bronzer qui peut supporter ça je vais plutôt utiliser un pinceau dense poudre de chez Friara là c'est le F26 c'est le même oui c'est le même voilà exactement donc voilà c'est des pinceaux plutôt denses souples faites juste attention quand vous prenez des gros pinceaux pour appliquer votre bronzer n'en mettez pas partout comme je vous disais tout à l'heure faites attention de ne pas aller dans le cerne la poudre bronzante c'est pas une poudre matifiante ne confondez pas votre poudre libre et votre poudre compacte avec une poudre bronzante parce que moi je sais que j'ai souvent des clientes qui confondent un petit peu les deux et c'est pas grave c'est normal mais souvent elles se servent de la poudre bronzante pour matifier leur fond de teint ou pour matifier leur visage tout simplement et là du coup ça peut être la catastrophe et ça peut justement vous créer des ombres à des endroits qui vont pas vous flatter et le dernier pinceau que j'adore parce que moi j'ai un petit visage donc j'aime bien les petits pinceaux pour faire justement le contouring quand j'en ai envie c'est vrai que moi quand je vais faire du contouring ça sera plus avec des produits crème donc dans ce cas je vais me tourner vers ce pinceau là qui est le numéro 110 de chez Zoéva il est trop mignon il est trop mignon et il est trop bien j'utilise aussi pour appliquer le fond de teint mais c'est vrai que pour le contouring crème il est vraiment très bien parce que vous voyez il est très petit il est précis et franchement j'en ai plein de cela dans ma trousse de maquillage parce que j'utilise vraiment pour plein plein de choses alors par curiosité il y a une petite question qui nous taraude avec Alicia on se demandait quelles sont vous vos préférences en fait est-ce que vous préférez le bronzer est-ce que vous préférez le contouring ou un peu les deux qu'est-ce que vous faites au quotidien en fait est-ce que vous en passez est-ce que vous faites enfin voilà dites-nous tout dans les commentaires ça nous intéresse énormément et bien sûr si vous avez des questions bah n'hésitez pas on y répondra avec plaisir de notre côté on espère que vous avez bien compris la différence entre le contouring et le bronzer et bien sûr n'oubliez pas que nous avons un compte Instagram sur lequel nous sommes très actifs on aime vous partager des stories on aime vous partager des réels des tutos des look make-up c'est ça exactement on aime blaguer avec vous là-bas on aime faire des coups de gueule là-bas voilà on aime tout faire des stories des stories voilà exactement donc n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que c'est vrai que malheureusement Youtube n'offre pas les mêmes fonctionnalités qu'Instagram et c'est beaucoup plus facile pour nous de communiquer avec vous là-bas et d'ailleurs suivant vos questions suivant vos interrogations sur le contouring ou le bronzer il est possible qu'on approfondisse un peu plus le sujet dans des prochaines vidéos oui tout à fait en tout cas ça nous a fait très plaisir de vous revoir surtout que là c'est la première fois qu'on est à deux depuis très longtemps donc c'est très plaisir ah oui vraiment là on a passé deux jours à vous faire des vidéos ensemble et moi c'est ce que je préfère quand on est toutes les deux bah c'est super agréable en fait on voit pas le temps passer on rigole beaucoup exactement et sachez du coup bah voilà que ce sera pas la dernière il y en a encore d'autres qui sont prévues et on espère que ça vous plaît c'est tout pour nous oui ça y est c'est terminé c'est bon on a assez parlé je crois on a beaucoup travaillé aussi ouais c'est ça on vous embrasse on espère que vous allez bien et on vous dit à très bientôt ciao salut